... Une des étudiantes de l'école d'or, en fait, travaille sur un projet de restauration d'une des œuvres de Fabrice, qui est au FRAC Mécanoir, et donc ça fera l'objet d'une rencontre particulière tout à l'heure. Et on peut déjà évoquer, de manière un peu générale, les enjeux de la restauration de cette œuvre. Est-ce que vous avez parlé de ça ? En fait, cette œuvre, c'était des recherches que je faisais sur comment développer la production des œuvres d'art. C'était en 1992, en fait. En 1992. Et j'avais imaginé des voyages, faire des entreprises, faire de la production, en mettant de la diffusion, je ne savais pas trop. Et donc j'ai créé un programme d'entreprise indéterminée, qui s'appelle Pévis, ce sur lequel on parlait, et qui est un ensemble de dessins sur un mur, qui est orienté vers la Mecque. Et devant, il y a un grand tapis avec une vue du monde, que j'avais dessiné en marquetterie sur du silicone. C'est un truc complètement que j'ai inventé pour l'occasion. Donc j'ai dessiné sur un sol ce plan du monde, avec un silicone blanc, et j'ai recouvert ça d'un silicone vert. Vert ou bleu, ou au contraire. Le bleu, voilà. Et donc, c'est très compliqué. Ce tapis-là, qui est un grand tapis de prière, on peut dire, est abîmé. Donc il faut comment on le restaure. Voilà, l'idée. Et en fait, pour moi, ce qui est important là-dedans, ce n'est pas l'objet lui-même qui est important, c'est le geste qui a fait fabriquer cet objet. C'est le geste qui a fait fabriquer cet objet.